bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash de l'information sur culture télévision l'édition 2020 de la fiche de données sur la population mondiale sera officiellement publique le 11 juillet prochain ceci à l'occasion de la journée mondiale de la population publiée par population référence bureau prb depuis 1962 la fiche de données est l'une des sources les plus fiables de données démographiques vitales pour les chefs de gouvernement les chercheurs les universités et les décideurs du monde entier la fiche de données montrera les indicateurs clés et les tendances démographiques pour 210 pays et territoires en raison des restrictions postales internationales liées à la crise des coronavirus la fiche de données 2020 sera disponible exclusivement en téléchargement numérique notons que selon la fiche 2019 l'europe et l'asie vieillissent rapidement alors que l'afrique abrite la plus grande population de jeunes au monde lutte contre la criminalité phonique 15 pot d'animaux protégés saisie un présumé trafiquant arrêté des éléments de la police républicaine de boycon et de ceux de l'inspection forestier du zoo avec la collaboration technique de à lfb né ont réussi à mettre la main sur un individu qui avait en sa possession les pots d'animaux sauvages se présumer les trafiquants détenaient 15 pot de guibes anarchiques il a voulu commercialiser or cette espèce est inscrite en annexe 2 de la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en république du bénin l'article 153 de cette loi sanctionne d'une amende de 100.000 à 500.000 francs et ou d'un emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque détient des animaux sauvages sans permis requis et fait circuler des trophées ou des dépouilles sans certificat d'origine et plusieurs autres restrictions au regard de ces dispositions juridiques aucune tolérance ne devrait être accordée aux trafiquants des trophées d'espèces intégralement et partiellement protégées webinaire COVID-19 sur la bioéthique pour la région de l'Afrique de l'Ouest Sahel les gouvernements et les institutions de la connaissance du monde entier s'efforcent de faire face au déclenchement inattendu de la pandémie COVID-19 suite à la déclaration comme pandémie mondiale par l'organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020 et à un nouvel appel aux ordres au gouvernement pour qu'ils prennent des mesures afin d'arrêter la propagation du virus le COVID-19 représente une menace sérieuse pour les institutions et les individus et par extension pour les nations non seulement en de ces implications pour la santé publique mais aussi de ses conséquences sur l'économie mondiale et le tissu socio-culturel de nombreux pays non seulement ont intensifié les opérations de confinement mais ont également mis en place des interventions médicales préventives diagnostiques et thérapeutiques parmi les mesures prises à figure des actions publiques telles que les restrictions de l'autonomie individuelle par la mise en quarantaine le verrouillage ou les restrictions et l'interdition de voyage l'utilisation des technologies TIC dans la recherche des contacts la communication de crise y compris le traitement de données de santé personnelle les technologies associées au confinement du COVID-19 dans le cadre de la détermination d'une solution à long terme les scientifiques font de leur mieux pour trouver des facins et des remèdes voilà qui met un thème à ce flash que je vous remercie d'avoir suivi passez une très belle journée et un agréable week-end d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !